Ravie de vous retrouver. Résumé des épisodes précédents, rencontre avec Jean-Michel Jeudy, qui nous narre sa vie professionnelle à travers une autobiographie, c'est Les Brimbelles de Californie, suivi par quatre livres, quatre romans, qui voient un personnage principal comme vous. Le personnage principal comme vous révèle dans le quatrième volume comme quoi il a une amoureuse de longue date, c'est Valentine, et on s'aperçoit que pour Jean-Michel, c'est Françoise. Dans la vraie vie, l'amoureuse, c'est Françoise. C'est Françoise que nous recevons aujourd'hui pour évoquer la suite de la production, je pourrais plutôt dire la coproduction que vous avez l'un avec l'autre, production de nouvelles, mais également de poésie, ce que vous appelez vos enfants de papier. Et Françoise, pour te présenter, bonjour tout d'abord. Bonjour Jean-Michel. Tu as une passion qui est la photographie. Alors, qu'en est-il en sachant que Jean-Michel décrit cette activité comme étant, il prend l'expression, elle écrit comme la lumière, ou avec la lumière. Avec la lumière. En gros, Jean-Michel met des mots sur tes photographies, et de temps en temps, ce sont tes photographies qui viennent illustrer les propos de Jean-Michel. Production donc. Nous avons deux livres dont on peut parler ce soir, sans que ce soit tout à fait exhaustif. Il y a Solitude. Oui. C'est un premier. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, de Solitude ? Alors, Solitude est un livre que Jean-Michel a écrit. Il a écrit une trentaine, une quarantaine de textes. Oui. Et chaque fois que je lisais le texte, je me disais, oh, je pensais à une photo. Il y avait une photo qui apparaissait comme ça, dans ma tête. Le flash. Et un jour, je lui dis, écoute, c'est quand même bizarre, cette histoire, parce qu'à chaque texte, clac. Il y a quelque chose qui vient comme ça ? Il y a quelque chose qui se passe. Et alors, je lui dis, tu vois, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et je lui montre sur l'ordinateur, tu vois, ton texte, et puis la page d'après, une de mes photos. Mais pas forcément en illustration. D'accord. Plutôt en complément ou en façon pour emmener le lecteur plus loin. D'accord. Et ainsi, alors j'ai eu du mal à le convaincre parce qu'il avait peur que je lui vole la vedette. Alors... C'est comme ça, les Jean-Michel, ils aiment bien. Voilà. Oui. Et puis, donc on a fait ça. Et je prends le livre. Oui. Et là, on voit, tu montres peut-être, on voit les photos qui viennent chaque fois après le texte. Et comme dit, ce ne sont pas forcément des illustrations, mais ça laisse du mystère. Alors Solitude, ce sont, je me suis trompée tout à l'heure, ce sont 19 nouvelles, 19 textes, 19 petites histoires. Comme dit Jean-Michel, aime bien le dire, il dit les short stories. des petites histoires qui sont des coups de cœur, qui sont des moments vécus ou dont il a entendu parler et qui l'ont émue. Donc ce sont des émotions. Et pour moi, évidemment, les photos sont aussi des émotions. Tu accompagnes les émotions. Voilà. En tant que compagne, épouse de Jean-Michel, tu accompagnes. Mais oui. Et inversement. Voilà. Alors, il y a un deuxième livre. On ne peut malheureusement pas aller plus loin. François, tu comprends bien et Jean-Michel comprendront aussi. Oui, pardon de te couper. Je voudrais quand même dire que ce livre, Solitude, le titre veut bien dire ce qu'il dit. Ce sont les solitudes au pluriel. et chaque histoire raconte une forme de solitude. Alors, ça peut être drôle, ça peut être cocasse, ça peut être triste, ça peut être dur. Et il y a beaucoup de thèmes et de sujets vraiment très différents. Alors, en complément, enfin, le dernier, le petit dernier, c'est « Tutoyer le ciel », que vous présentez relativement régulièrement dans différents endroits. puisque vous avez de nombreuses relations et de nombreux amis qui vous suivent et qui vous apprécient. Alors, dans « Tutoyer le ciel », ce sont tes photos et c'est Jean-Michel qui intervient. Alors... Ou non ? Oui, oui et non. Oui et non. On va dire un peu autrement. Oui. Déjà, ces textes sont très souvent des coups de cœur par rapport à mes photos à moi. Donc, bon, nous avons voyagé et ensemble, nous avons vécu les mêmes moments. Moi, j'ai pris les photos et lui, bon, il vit les choses comme il les vit. Oui, bien sûr. Et puis, quand je lui remontre les photos une fois à la maison, que je travaille mes photos sur l'ordinateur et je dis « Viens voir, viens voir » et tout à coup, c'est l'effet boomerang. il revoit la photo, il revoit le moment vécu et de là, naît le texte. Parce que c'est l'émotion sur l'émotion. Pas très facile de rédiger. Alors, moi, il y a quand même, François, si tu permets, il y a un texte qui me plaît. Je vais me permettre d'en faire une toute petite lecture puisque je faisais allusion au fait que pour Jean-Michel, tu écrivais avec la lumière. Je me propose quelques lignes. J'ai l'impression que ça résume à la fois le sentiment que Jean-Michel a ton égard, qu'on peut juste deviner, mais je trouve que ça illustre bien. Alors, il y a bien d'autres poèmes qui auraient certainement mérité quand on parle. Mais les auditeurs se sont certainement rendus compte qu'en même temps que nous parlions, il y a des petites incrustations de photos et ça peut rappeler à l'auditeur qu'il se transforme en lecteur pour aller voir ces photos ou aller voir les textes qui les accompagnent. Oui, parce qu'il faut quand même dire que dans le livre, il n'y a pas de photos. Ce ne sont que les poèmes de Jean-Michel. Mais les photos sont en exposition et actuellement, jusqu'au 17 juin, ils sont en exposition à la bibliothèque de la Vance-Senault qui nous reçoit aimablement. Et ce sont les photos qui illustrent nos propos puisque les photos défilent en même temps que nous parlons. On va être obligés de prendre congé, Françoise. Alors, merci pour toi. Merci aussi pour les jolies personnes que vous êtes, aussi bien Jean-Michel que toi-même. Tu accompagnes ton mari dans un dialogue qui est à la fois artistique, culturel, etc. Et puis, moi, je vous invite, chers auditeurs, en tout cas, on a essayé de faire en sorte que vous soyez disposés à faire ces lectures, ces fameux enfants de papier, aimez-vous dire, et ceux-ci sont à apprécier sans modération. À très bientôt. Merci Françoise. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada